La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils, qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21ème siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse a entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Et c'est le tout le monde ici Jack Danger, un part de la vie. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai appris à l'armée. C'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois? Évidemment. Maintenant arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Et salut tout le monde ici Jack Danger. Et comme vous venez de voir, aujourd'hui on commence Fallout 4. On va faire la campagne ensemble. La campagne qui n'est pas tellement longue si tu fais juste la campagne. Mais avec toutes les autres choses dans ce monde aussi vaste que Fallout 4. Bien. Tu peux te perdre des heures et des heures et des heures et des heures. Parce qu'il y a tellement de choses à explorer. Donc. Bien. Si. Juste avant que la série commence. Vous pouvez baisser sur le petit bouton j'aime pour nous encourager. Ça va toujours être apprécié. Donc. Là. C'est le moment le plus important de tous vos jeux vidéo. Que tu peux créer ton personnage. C'est de créer le personnage. Donc. À date. Ce visage là m'intéresse. Celui là. Il est trop un menton. Bizarre. Il va loin son menton quand même. Il va un peu loin. Oh. Je veux pas être raciste. Mais je veux frère un blanc. C'est juste de même que j'aime les faire. Euh. Ça. Non. Pas vraiment. Ça m'intéresse pas. Oh. Un petit mexicain par exemple. Ça pourrait être pas pire. Mexicain là. Oh. Oh. Je pense que je vais être obligé de prendre ça. Je pense que je vais être obligé de prendre ça. Pourquoi ? Parce qu'il a de l'air d'un fucking viking. Ouais. 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 Il a de l'air d'un viking cet enfant là. Euh. Ouais. Les cheveux me garder de même. J'ai pas le choix de garder les cheveux de même. Mais. Il faut une barbe pour accompagner ça. Euh. Non. Je veux pas changer mes sourcils. Je veux changer. Ça. La barbe. Il faut une grosse barbe de viking. Blonde là. Longue barbe blonde. Pour accompagner cette coupe de cheveux là. Fabuleuse. Non. Non 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 non. Euh. Qu'est ce que je voulais dire d'autre ? Euh. Si vous avez écouté le début. Euh. Deake. De qu'est ce que je vais montrer dans l'émission. Le début. La présentation. Est excellente. C'est une histoire que j'adore. Le monde dans lequel quitte. Met. Euh. Qui te met. C'est vraiment un monde qui est intéressant, pis que sérieusement, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un film de Fallout, parce que même Fallout 3, c'était pas mal le même style un peu, d'un monde dans lequel ils te mettent dans un monde alternatif à celui qui est le nôtre, je pense que, pardon le survivant, mais c'est pas genre blond blond blond, il y a un peu de vert on dirait là-dedans. Dis-moi, tu préfères avec ou sans barbe? J'espère qu'elle aime ça, la barbe, parce que moi j'en ai une méchante, pis I don't give a shit, c'est mon, c'est ma barbe, c'est moi qui décide, on va se rajouter un peu de ça, on est-tu capable de rajouter un peu une couleur différente, couleur, ouais ouais on est capable de changer, roux, non, au burn, rouge intense, châtain, c'est clairement pas châtain ça, ça c'est brun, Châtain cendré, non, il est encore jeune, il est encore jeune, dans le cas, noir, noir, non, 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 gris, non, c'est pas encore un vieux. Euh, on dirait Gandalf, non, décoloré, ça c'est plus euh, blanc, blanc argent, ça c'est un peu à la mode aujourd'hui, ah, blond platine, nous autres on avait quoi, on avait, on a ça là je pense. Mais j'aime pas la barbe, on dirait qu'il y a un peu de verre dedans, c'est bizarre, je vais reprendre celui-là, je trouve que cette nouvelle coupe me va super bien. No shit Sherlock, c'est moi qui te l'ai choisi. Euh, sinon y'a-tu d'autres choses ? Non, je pense que de même y'a de l'allure, on dirait Thor. Ouais, 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 il y a de l'air d'un, il y a de l'air de Thor, un vrai viking, j'aime ça. Euh, on va aller voir le corps, on va se faire un gars quand même athlétique, parce qu'il faut qu'il survive un peu l'apocalypse qui va s'arriver bientôt. Spoiler alert, mais t'sais, il est mangé encore un peu, il vit heureux, son frichideur il est plein, t'sais, fait qu'il faut qu'il soit un peu heureux aussi. On peut faire terminer là-dessus je pense, je pense que oui, on va faire terminer, confirmer le personnage, ok. Bon, fait que là on est dans ce monde-là, elle va se regarder un peu dans le miroir, Nora, c'est son nom. Mais elle a pas de reflet. Ça c'est toujours, comment ça, ils sont pas capable de faire des bons miroirs dans les jeux ? Comme 2016, miroir, c'est pas si compliqué à faire que ça, non ? Mais bon, j'suis pas un développeur de jeux vidéo, fait que je sais pas. Belle petite photo, peinture peut-être, j'sais pas. Peinture, j'espère que c'est pas ma femme qui a peinturé ça, parce que je vais la quitter de suite, un beau petit, belle petite plage. On a des peintures un peu partout, une belle vue extérieure. On va prendre l'appareil photo. On va vraiment faire développer ses photos de vacances. Non, non on peut pas, on peut pas. On va éteindre la radio, parce que sur YouTube, je peux avoir des copyrights. Les droits de hauteur peuvent être, je peux les, 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 comment on dit ça, je peux, en tout cas, je peux pas utiliser toutes les chansons que je veux. Oh, salut. Oh, thanks. C'est précis. 78 degrés. J'espère que c'est différent de même, parce que c'est quand même chaud, 78. 78 degrés. C'est chaud, là, ton café. Oh, une bande dessinée. En plus, c'est un comic. C'est mon préféré. Dans la jungle des bébés vampires. C'est précis. Ok. On va s'asseoir un peu. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce que là, présentement, on a comme pas d'indication pantoute. On va aller voir dans le fridge de la seconde de la bière. Ça a l'air d'être le matin, mais j'écoute une bière. Pourquoi un robot sentirait quelque chose ? Je sais pas trop pour au début, mais Cotsverse, c'est très gentil avec Sean. Il me semble que l'odorat est tellement une affaire compliquée que tu serais pas capable de mettre ça dans un robot. Ni au ca-cola. Pas de bière. Pas de bière. J'ai aucune bière. On a quelle date ? Est-ce qu'on est capable de voir la date ? Octobre 2077. Non, on est pas capable de voir la date. Je sais pas ce qu'il y a de la date. Il est genre des fêtes. On est capable de voir les fêtes. Qu'est-ce qui est marqué ? 6. Oh, on a dîné avec le maire. Quand même, quand même. On a l'air d'un gars populaire. On a l'air d'un gars populaire. Là, je pense qu'il faut aller voir le robot avec Sean. Ça sonne à la porte. On sait c'est qui. Ça, j'aime pas ça parce que quand t'as une porte de même, eux autres aussi, ils peuvent savoir si t'es là. Fait que maintenant, il y a un témoin de Jova, il sait si t'es là. Puis Dieu sait que personne ne veut répondre au témoin de Jova. Bonjour. Voltec, ça m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que vous vendez, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a sûrement des portefeuilles. Tant que ça... Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Jim, tu me poses une petite question. Est-ce que c'est si important que ça ? C'est encourageant. T'es-tu un fucking devin ? Est-ce que t'as joué au jeu ? C'est pas l'expression, mais bon. J'ai dû vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. La femme n'a pas fait grand-chose, ça n'a pas été à la guerre. Puis mon kit vient de naître. Fait que d'après moi, c'est moi qui ai rendu le service. On va poser s'il y a assez de place. J'imagine. Parce qu'il y a pas mal de voisinages autour. Fait que pourquoi nous, on aurait de la place, pas les autres ? Vous avez déjà accès à l'abri. Il faut simplement que je vérifie certaines choses. Wow, c'est un raciste en Valérobot en plus. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes en cas d'imprévus comme destruction atomique à l'échelle mondiale. Spoiler alert, man. Come on, tu ne peux pas genre faire ça de même. Vivement la fin du monde. Ça, c'est mon fort. Moi, j'aime ça être sarcastique. C'est mon must. Fait que là, c'est le temps qu'on crée notre bonhomme. Fait qu'on va s'appeler Jack Zanger. On va faire ça simple. Espace, DN. Et voilà. Dans quoi que notre gars va être bon ? J'aime bien avoir un gars avec de la puissance. Juste pour être capable. Si, mettons, on n'a plus de munitions dans nos fusils. Il y a des coups de poing. Puis même des armes corps à corps. Chance. J'aime bien quelque chose que j'aime faire, moi, là-dedans. Agilité. Faut sauter quand même haut. On est quand même brillants. On est un viking. Les vikings sont brillants. C'est débattable, on va dire. Avec ce qu'ils ont fait. On a pas mal de charisme, je trouve. Un gars sarcastique, ça a du charisme. L'endurance, on va en avoir haut. Là, on va avoir un petit problème. Perception. On va mettre un dans chance. Puis le dernier, je pense qu'on va le mettre dans force. Fait qu'on va être un gars fort, charismatique, intelligent, agil. En le fond, on va être pas mal toutes en même temps. Mais à un moment donné, il va falloir avoir une attitude plus élevée que les autres. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Là, tu viens de fermer la porte. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ah, ce que je ne ferais pas pour Chaud, nettoie. Genre, acheter cette TV-là. N'est-ce pas? C'est le fun à savoir que, genre, même en 2077, dans ce monde-là, ils sont pas capables de TV plus grosse que ça. Avec une meilleure image. L'âge atomique. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa, que vous semblez s'il y avait précision. C'est normal. Je suis le seul père qu'il y a. Fait que le câlin papa, c'est pas câlin maman. On va le laisserer qu'il va être capable de faire ça. Fais-moi les portes. Ça, j'aime pas ça. Quand les portes sont ouvertes, ça me frustre. Fais-moi toutes les portes. Qui qui a ouvert ça? Qui qui a laissé la porte ouverte? Bon. On va voir notre kid. Salut! Jouer avec. En ce temps, je pense pas vraiment jouer avec. On va le faire. Arrête de te donner des ordres. S'il vous plaît. Comment se porte mon petit bonhomme? Ça va mieux? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Bon. Faut avoir une petite réponse sarcastique. Oh! Est-ce que c'est là que Sean est née? Qu'est-ce qui se passe, Codsworth? J'aime la prononciation des Français. Lorsqu'il prononce un mot anglais. Codsworth. Alors, Codsworth, comment ça va? Là, c'est inquiet que ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça tombe bien, on habite à Montréal. Fait qu'on est correct. Ah non, fuck, on est aux Etats-Unis. C'est quand même qu'on va faire un jeu. Il a ouvert la porte. Ça compte plus fuit quand que la porte est ouverte seule, hein? Je sais pas si tu sais. C'est pas vrai. Habitants de Sanctuary Hills. Si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement. Non, mais il faut se pousser ça de l'air. Ben, restez ici de vous autres. On va courir. Tout le monde pour ça. Il faut aller par là. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Peux-tu y parler? C'est moi. Il ne faut pas de l'air si il peut cliquer que ça. Oh! Le courrier. Excusez-moi. Est-ce que j'ai du courrier? C'est pas vrai! Est-ce que j'ai du courrier? J'aimerais ça de l'avoir avant qu'on crève. C'est-à-dire que j'avais un bill. Juste au cas où. Mon chéri, c'est chacun pour ça. Fait que yolo, hein? Première rivale. C'est pas toi, Voltaik. Oh, 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 oh. Oh, mais ces caractéristiques-là, il y a plusieurs familles qui l'ont, hein? C'est avec mon nom. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière? Je m'en crever. Bon, il faut suivre lui. Un petit dude. Avec sa petite jaquette. Il est cute. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Survive une bombe nucléaire? My ass? Monsieur, il faut descendre dans l'abri. Montez sur la plateforme! Bon, on va y aller. Si tu le demandes si gentiment. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. On est dans tes piseaux, man. Oh, fuck. Je pense que quelqu'un a raté son feu. Accroche-toi! On peut pas aller plus vite. Aidez-moi. Et c'est clutch. Ça aurait été quand même drôle qu'il fasse une fin différente juste pour le début, genre, exemple, tu commences le jeu, tu commences le jeu, puis tout. Puis là, tu crèves la première affaire qui arrive comme ça, genre, la bombe nucléaire explose, puis tu crèves. C'est comme ça aurait été drôle. Tu vois, la réaction de plusieurs personnes. Enfin, puis là, tu la... Je l'ai remarqué fin. Ça aurait été quand même drôle. Ouais, on a réussi, on y est. Il était préparé pour une abri nucléaire, en tout cas. En ordre? En ordre de quoi? Genre du plus vieux au plus jeune? Ordre alphabétique, tu sais? T'as pas de spécifications trop trop. Moi, je suis pas les règles. YOLO. Premier arrivé, premier servi, comme ils disent, hein? Au moins, ma femme est la deuxième, ça fait que je vais te le premier être servi. Coucou. Oh, une combinaison. C'est un lâche chic. Merci. Ça fait quasiment pas prison. Moyen, prison. Ça m'a sorti. Ça fait quasiment pas prison, hein? Avec l'uniforme et tout. On va parler au docteur. Oh, c'est sympathique. Oh, ben là. Si les autres sont quand même pas pires, on peut-tu retourner? Chérie, ils m'ont dit que le 112 était quand même pas pire. Le 101, c'est de la marde. Le gars, on va au 112. On peut pas? Ah, fuck. Toutes nos voisins, il y en a eu. Un examen médical. Ok, ok. Genre, il faut embarquer là-dedans. Ça a de l'air plus confortable qu'un lit d'hôpital aujourd'hui, par exemple. C'est quand même intéressant. Faut que j'aille où, là? Ok. On s'est changé devant tout le monde. Ça a de l'air confortable, pareil, une petite saute de même. Comme les sautes que le monde saute en parachute avec, là. Ils ont de l'air confortable. Pourquoi il n'y a pas, genre, une affaire séparée pour le bébé? C'est le fun, ils m'ont dit que je suis normal. C'est pas ce que mes parents m'ont dit, par exemple. Bon, ben... Fallait s'en attendre, ça, hein? Et l'écran devient blanc. Il resta gelé pour le restant de l'éternité. Fin. Oh, non? On se revient un peu. Wow, ça a de l'air. On dirait une face, là. Genre, présentement, quand tu regardes vite, 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 on dirait une face, là, au côté. Mais, genre, juste une grosse face. Oh, il y a du bon. Bonjour. Comment peux-je vous aider? Euh, c'est comme ma femme. Est-ce qu'elle est en santé? Est-ce que l'examen médical a bien fonctionné? Faut pas se inquiéter. Mais elle va paniquer. Paniquez pas. Pendant qu'il pointe un arme sur la tête. Bon, ben, tu vas lui donner, là. Coco. Qui est plan B? Est-ce que c'est moins plan B, c'est? Donc, notre femme est morte. Ça fut une bref introduction. C'était le fun pendant que ça t'urait. Puis on a perdu notre enfant. Donc, là, on va se réveiller en quelle année? Je m'en rappelle vraiment pas. Bon, c'est qui qui nous a sortis de là, là? Ouais, j'avoue qu'après une couple d'années gelées, tes sens doivent être un peu bâtards. Oh, bon sang. Comment Voltec a pu faire une chose pareille? Mais ça, c'est ça. J'ai pas compris ça encore. Pourquoi il y a juste nous qui a été dégelés? Pourquoi les autres sont encore? Lui, il flashe un peu. Hé, ho! Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. Bon. Allez! Il doit bien y avoir une ouverture! Allez, allez, allez! Passe, passe, passe. Oh, non! Oh, ça a fonctionné. Peut-être que si... Peut-être qu'elle était encore en vie, peut-être? Je découvrirais qui a fait ça. On a repris notre alliance. Ça vaut quand même quelque peu... Un peu d'argent, ça fera là, par exemple. Bon. Donc, on n'a plus de femmes. C'est triste. Mais bon. Faut bien sortir de ça. On va garder nos points. Juste au cas où il y a... Quelques bébites, si je me rappelle, dans le 3. Il y a des bébites partout quand tu sortais de là. C'est important d'explorer tout dans ces jeux-là, parce que... Il peut littéralement avoir... Ils sont morts. Ah oui, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi il y a juste moi qui est en vie au jeu? Ils sont morts. Est-ce que c'est parce que je suis plan B? On va les voir dans le terminal, c'est pas quelque chose. Désictivez. Arrêt prématurse. C'est fait à une panne de système. Oh, OK. Fait qu'il y a une panne de système. Fait que c'est pour ça qu'on a été déjulé. D'accord. Je comprends. Système de survie. Désictivez. Arrêt prématurse. OK, bon. Il ne doit pas avoir grand-chose qui fonctionne à cause de... De l'arrêt du système. Oh, fuck. Il y a des capsules. Ça, c'est... Ça, c'est des... Ça va prendre trop de temps si je commence à lire, à écouter toutes ces affaires-là. Donc, tout le monde est mort, sauf nous. Regardez nos points élevés. Un bloc-notes. Toujours important. Tu sais, la fois que je n'aime pas dans ce jeu-là, c'est que tu ne peux pas tout utiliser comme arme. Il me semble un bloc-notes. T'es capable de t'en... Ça doit mieux aller qu'avec des coups de poing. Oh, il y a eu du bruit, là. Je n'ai pas aimé ça. Mais oui, il me semble que tu es capable d'utiliser un bloc-notes comme arme. Comme ça irait mieux qu'avec des coups de poing. Oh, fuck. Bon, dans Fallout, la seule affaire que je déteste, vraiment détester, c'est les fucking... Insectes mutants. Parce que, de 1, je déteste ces insectes. Puis là, en plus, c'est des mets plus gros. Non, 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 non. C'est pas pour moi. Donc, les steampacks, pour ceux-là qui ne savent pas, c'est l'espèce de... C'est les trousses de soins du jeu. C'est ce qui te soigne jour après jour. Ça va être très important de récolter le plus de steampacks possible. Puis là, essaye ton petit cabal, puis dis à lui. Parce que là, il y avait un gros cafard géant. Donc, pour moi, il va falloir se battre contre ça. Il faut juste se préparer au pire. Donc, les Fallout, moi, j'ai commencé à jouer au 3, vraiment. Attention. Non, là. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Mais au moins, ils sont quand même faibles, ces petites bestioles-là. Fait que j'ai commencé à jouer au 3, puis j'ai joué... Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, okay. Ça, c'est une des affaires que je voulais dire. C'est quoi ce bordel? C'est que... On va prendre un peu d'eau. J'ai perdu un peu de vie. J'aime pas les jeux d'horreur. Puis dans ces jeux-là, de Fallout, il y a vraiment trop de sauts. Puis je suis... C'est pas mon fort. C'est pas mon fort, pour être honnête. J'écoute pas de films d'horreur à cause de ça. Faire des sauts, non. C'est vraiment pas mon fort. Puis c'est pour ça que j'ai comme arrêté de jouer au 3, parce que je faisais trop de sauts à m'emmener. Surtout quand je jouais dans le temps, puis que je savais pas que je faisais augmenter la luminosité. Donc, je jouais dans le noir complètement, à cause que ma TV était pas très éclairée. Oh fuck, il est quand même puissant. Il a comme donné 2-3 coups de poing, puis il est pas mort pantoute. Fait que je voyais absolument rien. Puis il fallait que tu marches dans le bois. Puis là, tout d'un coup, il y a une best-seule qui sortait de nulle part, puis commençait à t'attaquer dans le dos. Ça, c'est les moments qui me stressaient le plus... Ouais, ça, c'est les moments qui me stressaient vraiment le plus. Donc là, il y en a plein partout. Ben, fuck you ! Je suis un ancien boxeur. On dirait que je suis un ancien boxeur. Je dis quand même, là, il sait quoi faire. Il sait quoi faire que ce coup de poing. On va aller voir en haut. Ben, on va aller voir, on n'a comme pas le choix. La petite flèche, je nous dis d'y aller. Oh, on a les pistoles pour la première fois. Pistoles, munitions. C'est bon Pis dans Fallout 3 Une autre des affaires que j'ai pas trop aimé C'est que pour viser, tirer C'était quand même C'était Comment on pourrait dire C'était pas fluide trop trop C'était pas vraiment fluide Donc j'ai eu pas mal de misère à m'habituer au jeu Donc ça m'a pris un peu de temps A revenir Pis à venir jouer au jeu au Fallout 3 Fait que c'est pour ça que je l'ai pas encore passé J'ai commencé à rejouer récemment Mais quand il est sorti C'était pas quelque chose qui m'intéressait J'ai plus joué à Skyrim parce que j'avais pas besoin de tirer Pis j'étais pas un archer Donc j'avais pas besoin de tirer tout le temps Donc c'est quelque chose ici Un peigne à feu c'est très important Pour pouvoir Ouvrir toutes les portes possibles au monde Argent avant la gare Ça sert pas grand chose, un crayon On aurait pas besoin d'écrire Ça Pas mal Attends moi j'y reviens Ça on va revenir tantôt Parce qu'il y a une méthode Il y a un glitch dans le jeu Je sais pas s'il est encore là Parce que j'ai fait les dernières updates Ça se peut qu'il aille régler ce glitch Mais je veux voir si ça va fonctionner Parce que Quand on va revenir tantôt Je sais pas si ça va être tantôt Ou dans la prochaine émission Il doit y avoir un terminal Pas loin Ouais qui est juste là Je pensais y l'utiliser en plus Ouais quand on va revenir Dans la prochaine fois Dans la prochaine émission sûrement Avec un De l'aide On va dire On va être capable D'aller le chercher Même si on On est pas Niveau maître Pour ouvrir Toutes les serrures Donc Ouais c'est ce fusil là J'ai longtemps rêvé De mettre au point Un système de congélation Cri Cri Oh boy C'est bien trop long Il y a trop d'affaires dans ce jeu là Il y a trop de Trop de lecture Il n'y a pas vraiment Grand monde qui Qui ont commencé à tout lire Tu sais y'a quelqu'un là Qui est vraiment Dans Skyrim Il y a une des affaires C'était les livres Que j'ai toujours genre Voulu Genre en lire un Au complet Mais il y en a tellement Puis ça prend tellement de temps Il y a tellement d'affaires Dans ce jeu là Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Dans ce jeu là De Bethesda C'est l'enfer C'est l'enfer Dans les autres séries Que je fais Les jeux de NHL Je parle tout le temps Que ça ne vaut pas le 80$ Mais ce jeu là Le 80$ Il le vaut Il le vaut Parce que tu as tellement De choses à faire Que tu peux jouer Les heures et les heures Et les heures Donc là On va tester ça un peu Est-ce qu'on a du visu 1 2 3 Est-ce qu'on a pas le dernier Non le dernier Est-ce qu'on a un peu trop loin Oh fuck Il y en a 2 Après l'autre Oh fuck 3 même Est-ce qu'on a encore Oh fuck Oh fuck Est-ce qu'on a du visu Euh Qui est ici lui Un petit Chris Fuck you Une petite balle en tête Ouf Non Non Wow On va y aller Lancer le méthode Putain As-tu un homme Qui m'a attaqué Non Euh Je prendrais pas la chair De Ratkafort Parce que Non Non C'est pas très nourrissant Puis on est capable De trouver une source De nourriture Beaucoup plus Productive Que cette affaire là En plus Ça nous met De la radiation Fait que C'est pas bon par tout C'est pas bon par tout D'avoir cette sorte De nourriture là Euh Mode furtif Pourquoi un mode furtif Oh fuck C'était pas pour ça Je l'avais pas vu Je suis détecté Ok Mais au moins Je me rappelais pas C'était quoi le bouton Pour se mettre en mode furtif Fait que c'est bon Qui me le rappelle Je suis caché Je suis caché Mais il y en a un là Pourquoi je rappelais J'ai du vidéo J'ai du vidéo Fait tellement longtemps Que j'ai pas joué Un jeu Avec des fusils Ça me prend ça C'est quand même pas pire Que son bras A tombé Juste pour que je puisse C'est capable de voir Le pimp boy Donc on va activer Cette belle machine là Fait que ça load Ça load Ça load Ça load Ça load Petit bonhomme là Il est toujours content Petit pouce en haut Let's go Donc c'est là Qu'on est capable De voir Tout 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 Là dessus Nos vies Comme là présentement Vous pouvez voir La vie Puis on peut utiliser Les affaires Comme les steam packs Ça c'est la vie Fait que si admettons Je pèse Bang On va avoir Toute notre vie tantôt Donc ça donne Plus de 30% De notre vie Nos statistiques Comme on a fait Tout à l'heure Tout ce qu'on a choisi Les aptitudes Sont là L'inventaire Présentement On a pas grand chose Ça ça va être pour Mettre Nos favoris Nos armes préférées Ça va être là Même Les trucs de soins Ça va être important De mettre ça là aussi Mais ils sont déjà Mathématiques Épingle à cheveux Brique à break Notre bloc Note est là Donner Carte Donc ça Ça va être tout ça Pour ceux qui n'avaient pas encore vu Fallout 4 Vous allez le comprendre Lorsqu'on va être rendu Plus loin Comme là présentement C'est juste pour nous montrer Un peu comment ça fonctionne On se met un steam pack Notre vie Qui est en train de récupérer En bas à gauche Là c'est le temps Qu'on active la porte Puis je pense que Qu'est-ce qui va mettre fin A cette émission Cette première émission De Fallout 4 Donc si vous avez aimé N'oubliez pas de placer Sur le petit bouton J'aime De partager De faire peu importe Ce que vous voulez Tant ou son temps Que ça nous aide Ça va toujours être apprécié Et pendant que la porte ouvre Pour moi c'est tout Et bonne fin de journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada